L'heure dernier, Québec et Ottawa annonçaient en grande pompe un financement de 7,3 millions de dollars pour accueillir Nordvolt. La construction de la future usine en Montérégie suscitait toutefois des craintes, notamment au plan environnemental. Mais voilà que l'entreprise suédoise a obtenu le feu vert et les travaux préparatoires pourraient même commencer dans les prochains jours. Catherine Bouchard. À peine trois mois après son annonce, Nordvolt s'apprête à lancer ses travaux préparatoires. Le géant suédois vient d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Environnement pour aplanir le terrain et abattre un total de 9000 arbres vivants et 5000 morts. Pour construire l'ensemble de la phase 1, on estime qu'il nous faudra effectivement entre 15 et 30 permis. C'est un travail qui va se faire de façon continue avec le ministère. Donc on commence par ces premières étapes-là puis on va poursuivre le travail par la suite. Le méga projet de 7 milliards de dollars fait beaucoup couler d'encre depuis son annonce. En raison du terrain est parsemé de milieux humides. L'entreprise assure vouloir protéger les zones les plus sensibles, dont celle abritant le petit Blonguillot, un oiseau considéré comme vulnérable. On sait qu'il y avait des contraintes sur le plan environnemental sur le site. Puisqu'on veut bien faire les choses, on compense cette perte de milieux humides-là. Et ensuite, on s'engage dans ce vaste projet de compensation. Pour compenser pour la destruction de milieux humides ici à Saint-Basile-le-Grand, l'entreprise Norvolt devra trouver un terrain de 30 à 50 hectares à protéger en Montérégie. La ville de Saint-Basile-le-Grand délivrera d'ici les prochains jours le permis pour débuter les travaux préparatoires. À chacun des états, s'assurer que les obligations qui proviennent du ministère de l'Environnement, et qui sont ceux aussi de la municipalité, puis les engagements de la municipalité en termes d'environnement soient respectés. Et ça, on doit dire jusqu'à date, on est assez rassuré. Mais pour des associations environnementales, le projet aurait dû passer devant le Bureau d'audience publique en environnement. C'est clairement inacceptable que le gouvernement autorise les bulldozers à aller détruire des milieux naturels, dont des milieux humides, sans qu'il y ait eu une évaluation indépendante et publique de ce projet-là. Norvolt vise toujours le début de la construction de son usine cet été pour permettre leur première livraison au milieu de 2026. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Saint-Basile-le-Grand.